Bonjour à tous, c'est Gisèle Pauline qui vous parle. Je suis encore dans une promenade, je crois 7h du matin ou quelque chose comme ça. Évidemment, il y a très très peu de monde dans les rues et c'est très bien. Pour le moment, je suis contente puisque, vous voyez, sur le bateau, je suis toute seule. Et je vais faire la traversée quand même. Mais je pense que demain, je vais être cantonnée peut-être à la maison. Là, le bateau quitte le petit port et nous allons faire la traversée jusqu'au port noir. J'apprécie grandement évidemment ces moments-là. Je ne sais pas quand ils auront lieu à nouveau. Peut-être encore demain. Enfin, on verra. Pour venir jusqu'ici, j'ai croisé quelques personnes âgées, 2-3 coureurs. Et puis, même les oiseaux ont presque dessardé l'endroit. Alors, vous voyez, c'est presque une gageure. Ils sentent qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a pas les mêmes bruits évidemment en ville. Sinon, c'est encore bien sûr très calme ici. Personnellement, je n'ai pas assisté à des mouvements de foule. Paraît-il qu'il y en a eu. En tout cas, pour moi, ce fut tout tranquille quand je fais mes courses. Bon, en général, je suis là à des heures où personne ne veut aller. Donc, en gros, c'est simple. Là où loin, c'est le soleil, je rappelle aux gens. Alors, je continue ma formation avec 500 romans maigris d'ensemble. Et j'avoue que c'est très agréable d'avoir en fait cet appui. Qui est aussi un appui moral, même pour maintenant. Je voulais aussi dire que samedi, j'avais des gentils voisins qui m'ont fait les courses. Pour pas que je me retrouve dans la foule, en gros. Alors, ils ont acheté quelques courses pour moi. Comme je n'avais pas trop de boîtes de conserve, ils m'en ont pris. Voilà. En faisant les courses pour eux et leur famille. Je les en remercie, là. Merci à Barbara. Et j'espère qu'il y aura une grande soleil d'arité partout dans le monde. Parce que je crois que nous avons tous besoin les uns des autres actuellement. Moi, j'ai 65 ans. Donc, et... J'ai été infirmière, mais... Ça fait un moment que j'ai quitté, évidemment, les UG et tout ça. Et... Vraiment, je crois que... J'espère que ça n'arrivera pas jusqu'à moi pour travailler. Non pas que je ne veuille pas travailler. Mais je suis en quatrième recours, je crois. Ou cinquième. Voilà. Un truc de ce genre. Donc, ça serait vraiment une catastrophe. A cette occasion, je salue tous les soignants qui ont ce courage de venir travailler à l'hôpital cantonal à Genève, en tout cas. Même les frontaliers, bien sûr. Et surtout, les frontaliers. Bien sûr, il va y en avoir, malheureusement, des malades. J'espère qu'ils ne seront pas trop atteints. En général, ils n'ont pas, donc, 60 ans. Donc, ils ne sont pas vraiment à risque. J'imagine que les autres ont demandé un pourcentage pour travailler. Là, maintenant, on arrive en face, donc, vers le parc des eaux-vives, en gros. Et ce que vous voyez en premier plan, c'est la nouvelle plage et le nouveau port de Genève. Là, il y aura le restaurant, à cet endroit-là. Voilà. Nous arrivons à Bon Port. Et je vous dis à bientôt. Les petites maisons qu'on voit là, c'est les maisons des pêcheurs du Nouveau-Port. Là, je suis au Port-Noir, où a lieu la cérémonie du 1er juin. Là-bas, au loin, il y a le Jura, qui est encore tout enneigé. Et là, la mouette où j'étais, qui repart à la perle du lac. Et là, je suis au Port-Noir. C'est beau et c'est paisible. J'apprécie ce moment. ... ... ... Là, c'est les bains d'Epaquis où la buvette est fermée parce qu'à chaque fois, il y a énormément de monde, donc ça, c'est tout à fait logique. Et là, c'est la cathédrale Saint-Pierre, dans la vieille ville. Maintenant, nous arrivons à la halte qui est juste en face, le beau rivage, et où je vais descendre. Voilà, là, il y a les grands hôtels. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada